Donc dans la vidéo précédente, on a vu une définition très très générale de ce que c'est qu'une fonction. On a dit que une fonction, c'est pas seulement une relation qui associe un nombre à un autre nombre, c'est ce que tu avais vu jusqu'alors, mais c'est une association qui associe un membre d'un ensemble, donc ici par exemple j'ai un ensemble X, donc un membre de cet ensemble à un membre d'un autre ensemble Y. Donc voilà, ma fonction F ici, c'est donc une association d'un membre de X vers un membre de Y. Et ce que tu as pu voir dans d'autres vidéos, c'est que les ensembles sont aussi formés par des vecteurs. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'un vecteur par exemple X, donc on note avec une petite flèche en haut, qui à n dimensions appartient à un ensemble Rn. Et Rn c'est défini comme étant l'ensemble dans toutes les collections de n éléments possibles, c'est-à-dire un ensemble, que je marque avec des accolades ici, de toutes les collections de n nombres possibles. Donc j'ai X1, X2, Xn, donc ici j'ai n petit x ici, et tous ces X là, ces XI ici, donc XI, ils appartiennent tous à l'ensemble R. Donc ces n huplets de nombres ici forment des vecteurs. Donc l'ensemble Rn, c'est l'ensemble de tous les vecteurs à n dimensions dont les éléments appartiennent à l'ensemble R. Ouf ! Ça fait beaucoup de définition. Donc en fait, ce qu'on dit ici, c'est que c'est possible de penser à ces vecteurs-là, de combiner en fait cette notion de fonction qu'on vient de voir avec cette notion-là de vecteur ici. Donc juste un petit rappel en plus, c'est que X ici, donc je peux l'écrire, on a souvent vu qu'un vecteur, ça s'écrivait souvent en colonne jusqu'ici, donc c'est X1 jusqu'à Xn. Et donc ce vecteur-là, il vit dans un ensemble Rn, donc voici Rn, voilà. Voilà. Et si je prends par exemple un ensemble, un autre ensemble, Rn, donc ici ce sont les vecteurs à n dimensions, ici ce sont les vecteurs à m dimensions, eh bien je peux associer aussi un vecteur à n dimensions avec un vecteur à m dimensions. Voilà. Et ça en fait, c'est une fonction, c'est vraiment une fonction qui va associer un vecteur à un autre. Donc c'est une fonction F qui, de Rn, enfin à tous les membres de Rn, associe un membre dans Rm. Voilà. Donc ça aussi, c'est une fonction, c'est juste une fonction vectorielle. Et je te rappelle que je mets cette flèche ici pour dire, eh bien, que c'est une association entre, eh bien, les membres de deux ensembles. Donc on va prendre juste un exemple un petit peu plus concret pour un petit peu éclaircir tout ce qui est abstrait ici. Donc mettons qu'on a une fonction qui associe à, donc mettons qu'on a une fonction qui va dans R3, qui prend chacun des membres de R3, donc tous les vecteurs à trois coordonnées, et qui lui associe, eh bien, ici, un autre vecteur à deux coordonnées. Donc ici, si je reviens à ma définition première, ça veut dire qu'à tous les points x1, x2, x3, donc chacun des vecteurs de R3, ça me donne x1 plus 2x2 pour la première coordonnée. On n'a pas très bien l'effet dit ce que c'était qu'une coordonnée, mais je pense que tu peux voir ce que c'est en faisant juste référence à ton repère cartésien et aux coordonnées des points. Mais on réexpliquera un peu plus par la suite ce que c'est. Donc la première coordonnée ici, c'est x1 plus 2x2, et la troisième coordonnée, pardon, la deuxième coordonnée, c'est ici 3x3. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement, eh bien, pour un point donné ? Donc mettons que je vais effacer un petit peu ce que j'ai ici, juste pour qu'on y voit un poil plus clair pour la suite. Donc je vais juste effacer ici ça, voilà, on va effacer cette chose ici, voilà, très bien. Et donc ici, eh bien, c'est mon point, c'est R3, pardon, et ici, eh bien, c'est R2. Donc j'ai mon ensemble de définition, mon domaine de définition ici, et mon ensemble ou mon domaine d'arrivée ici. Donc si je prends un point dans cet ensemble de définition ici, mettons que je prenne le point ici, on va prendre le point 1, 1, 1. Donc on prend mon vecteur colonne 1, 1, 1. Donc comment est-ce que j'écris ça ? Bah déjà, je peux essayer de réécrire ça, peut-être de manière un petit peu plus simple pour toi à visualiser, c'est-à-dire avec le vecteur colonne. Donc c'est x1, x2, x3. Donc ça, c'est chacun des vecteurs dans R3. Et ça, je lui associe un vecteur dans R2. Donc c'est-à-dire x1 plus 2x2 et 3x3. Je pense que c'est plus clair avec cette notation-là, en fait. Donc maintenant, si j'applique ma fonction à mon point 1, 1, 1. Donc qu'est-ce que ça va être f de 1, 1, 1 ? Eh bien, ça va être, donc ici, x1 plus 2x2. Donc x1, c'est 1, x2, c'est 1. Donc ça fait 1 plus 2 fois 1, 3. Ensuite, ça me dit 3x3. Donc 3 fois, eh bien, x3 égale à 1. Donc 3 fois 1, 3. OK. Ça va, ça paraît assez simple. On essaye avec un autre point. Donc si on prend, par exemple, un point un tout petit peu plus complexe, par exemple, 2, 4 et 1. Donc voilà le vecteur. Et donc ça, qu'est-ce que ça va me faire ? Eh bien, ça va me faire, donc, x1, 2 plus 2 fois 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 2, ça nous fait 10. Et ensuite, 3x3, donc 3 fois 1, 3. Voilà. Donc ici, eh bien, j'ai tout simplement pu appliquer la fonction à des vecteurs. Bon, ben, ça paraît quand même assez simple au final. Ça va. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut bien dire si on essaye de représenter ça visuellement. Parce que, bon, les nombres, c'est bien joli, mais c'est quand même sympa de pouvoir voir à quoi ça peut ressembler. Donc je vais enlever tout ce que j'ai noté là-au-dessus, parce qu'on n'en a plus vraiment besoin. Et on va juste dessiner, donc, nos repères ici. Donc je vais dessiner ici R3. Donc R3, c'est un repère, donc, à 3 dimensions. Donc on va essayer de représenter ça au mieux. Voilà. Donc ici, j'ai x1, ici j'ai x2 et ici j'ai x3. Et donc je vais dessiner le point, et bien, c'est dommage, je ne les ai pas mis de couleurs différentes. Bon, on va donner des couleurs maintenant. Donc on va dire qu'ici, 1, 1, 1, je vais le faire en jaune. Donc 1, 1, 1, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est 1, 1, 1 sur chaque coordonnée. Donc tac, 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 et je monte de 1. C'est ce point ici. Donc c'est ce vecteur qui part de l'origine et qui va jusqu'au point ici, 1, 1, 1. Voilà la représentation de ce vecteur ici. Maintenant, si je représente mon vecteur 2, 4 et 1 en vert. Donc 2 sur x1, voilà. Voilà, 4 sur x2, 2, 3, 4. Et ensuite, 1 sur x3, voilà. Donc c'est ce point ici. Donc c'est ce vecteur que je dessine ici en vert à partir de l'origine, même si je me suis un petit peu loupée ici. Donc ça, c'est le vecteur 2, 4 et 1. Donc maintenant, si j'essaye de représenter, qu'est-ce que ça me donne dans le domaine d'arrivée ? Donc je vais dessiner ici R2. Donc c'est beaucoup plus simple à visualiser ici, puisque c'est juste deux dimensions. Donc voilà R2, x1 et x2 dans mon R2. Et donc je vais dessiner les images des vecteurs 1, 1, 1 et 2, 4, 1 dans cet ensemble. Donc 1, 1, 1, ça me donne le vecteur 3, 3. Donc c'est juste 1, 2, 3. 1, 2, 3 et le voilà. Voilà le vecteur 3, 3. Et maintenant, si je dessine l'image de 2, 4, 1, ça me fait 10, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, c'est 10. Et 3, 1, 2, 3, voilà. Donc c'est ce vecteur. Ah, c'est pas très droit, mais voilà. C'est ce vecteur ici. 10, ça c'est 10, 3. Et l'autre avant ici, eh bien c'était 3, 3. Donc le vecteur 1, 1, 1 est devenu 3, 3 par ma fonction. Et le vecteur 2, 4, 1 est devenu 10, 3 par cette fonction-là. Donc ici, en fait, c'est comme si on avait transformé le vecteur par un autre vecteur ici, en un autre vecteur. Et en fait, eh bien, ces fonctions-là, qui sont des fonctions qui agissent sur des vecteurs, on les appelle souvent, eh bien, des transformations. Des transformations. Tout simplement parce qu'on transforme un vecteur ici, comme tu as pu le voir ici. On transforme un vecteur en 3 dimensions en un vecteur en 2 dimensions. Donc on appelle ça souvent des transformations. Et souvent, en fait, on les note, pour différencier ça des fonctions qui opèrent sur des réels, on les note grand T, donc avec une majuscule ici. Et la définition après est pareille que pour les fonctions. Donc si tu vois un jour ici une majuscule avec un grand T ici, eh bien, c'est une fonction, ça n'a rien de différent, mais c'est sûrement, en fait, une fonction qui opère sur des vecteurs. Mais on verra ça un peu plus en détail, eh bien, par la suite. Donc juste rappelle-toi qu'on appelle souvent, eh bien, les fonctions qui opèrent sur des vecteurs, des transformations.